Enfin, la guerre entre l'Iran et l'Irak, elle s'intensifie de jour en jour et cela donne ces images, souvent cruelles. Jean-Marc Illouz. Images irakiennes, victimes iraniennes comme cet enfant soldat, de 15 ans à peine, tombé cette semaine sur le front d'une guerre, interdite aux journalistes, mais qui a fait officiellement 300 000 morts en deux ans. L'offensive horreur, lancée voilà six jours par l'Iran, lui a-t-elle permis de s'emparer de 300 km² de territoire irakien ? Peut-être, mais pour l'Irak, ces images montrent quelques-uns des 4000 prisonniers que Bagdad affirme avoir fait cette semaine. Images iraniennes cette fois, l'enthousiasme est révolutionnaire et islamique. A Téhéran, on fêtait hier le quatrième anniversaire de la chute du chat. Ce jeune homme est le fils de l'imam Khomeini. Il lit le message de son père, l'Iran chiite est aussi puissant que tous les pays arabes réunis. L'Iran ne se bat plus pour recouvrer son territoire, ces choses faites selon Téhéran, mais pour punir les dirigeants irakiens Saddam Hussein et le parti bassiste. Ces enfants partiront peut-être demain vers le front pour avoir l'honneur, leur dit-on, de reprendre Kerbala, la ville sainte des chiites d'Irak. Mais c'est bien sûr devant l'ambassade américaine que s'est arrêtée la manifestation comme mémoration d'une révolution populaire, prisonnière du clergé chiite, pour lequel l'Amérique reste le grand Satan, alors même qu'en coulisses des institutions financières officielles iraniennes négocie discrètement avec Washington le paiement d'indemnités pour les biens américains confisqués par un régime qui, la semaine dernière, choisissait de frapper aussi le petit parti communiste iranien. Claude Chesson, ministre français des relations extérieures, est en ce moment en Irak. La France s'est rangée sans ambiguïté derrière l'Irak, face à l'Iran.